Musique Bien, allez, donc aujourd'hui je vais commencer par le premier cas que je vous ai annoncé dans le panorama entre guillemets la semaine dernière donc je vais considérer des équations de transport sous forme conservative ou non et je vais regarder aujourd'hui le cas semi-monotone donc j'ai déjà indiqué toutes sortes de variantes et puis je regarderai en parallèle le cas avec une équation du deuxième ordre puisque mon cahier des charges c'est tout ce que je fais sur une équation de transport autant que faire se peut je veux que cela puisse s'étendre à des équations dégénérées du deuxième ordre et ça élimine un certain nombre de choses il y aura un résultat à la bouche de James Mancini qui lui ne s'étendra pas au cas du deuxième ordre comme je l'ai déjà indiqué alors donc aujourd'hui ce que l'on va considérer c'est la situation où on a un B qui est dans l'infini log en fait c'est presque automatique et dans l'infini si on est dans le cas périodique évidemment l'infini de RD B de X moins B de Y X moins Y est supérieur ou égal à moins C0 fois norme X moins Y au carré en d'autres termes B-Zilda qui est B plus C0 l'identité est un opérateur monotone au sens de la monotonie habituelle pour des applications de RD dans RD alors peut-être quelques petits mots que j'ai déjà indiqué la semaine dernière c'est que à partir du moment où vous avez un opérateur monotone donc ça va être des préliminaires donc c'est une introduction en fait à partir de ce moment où vous avez un opérateur monotone vous pouvez en fait le définir il est même à mi-continu c'est-à-dire continue sur toutes les directions les demi-directions vous pouvez le définir partout donc il y a un représentant particulier de cette classe de fonctions dans l'infini tel que B2X est une application multivoc qui est un ensemble convexe fermé disons que là où il n'est pas continu c'est pas exact mais là où il n'est pas continu à ce moment-là on peut regarder toutes les valeurs entre guillemets que ça peut prendre et c'est un ensemble convexe fermé bien quel que soit X et qui est semi-continu supérieurement au sens des ensembles que dire d'autre donc ce sont des choses classiques que c'est presque partout non seulement continu mais différenciable le résultat de Fulbert-Mignot que j'ai cité la semaine dernière quoi d'autre que l'on sait que X point plus B2X alors c'est pas inintéressant de le faire de le dire on a une fonction X qui va être continue en temps à valeur dans RD on essaie de résoudre une équative tout ça sont des choses ultra classiques c'est ultra classique avec un opérateur monotone mais la perturbation avec ses zéro fois l'identité ne change absolument rien donc X point plus B2X et X est continu B2X on peut être on peut passer par des points et en général on passe par des points où il n'y a pas forcément une université des valeurs il n'y a pas forcément une seule valeur pour B2X et donc si on veut être tout à fait rigoureux il faut dire que X point A plus B2X appartient à zéro et là je vais mettre Lipsitzien même en temps Lipsitzien en temps donc c'est localement en temps je vais de toute façon prendre des temps je vais fixer un grand T et puis on va toujours travailler sur zéro grand T T quelconque strictement positif donc auquel cas Lipsitz sur tout l'intervalle est correct donc du coup ça a un sens cela ça a un sens aux bas mots presque partout alors on peut travailler là-dessus et obtenir des informations plus précises c'est pas le souci c'est absolument évident mais je vais quand même le rappeler c'est que au moins formellement j'aurais dû dire il existe un unique flow c'est-à-dire non seulement il existe une unique solution avec x de zéro égale petit x mais il existe un unique flow c'est la propriété de groupe si vous voulez de semi-groupe pardon on ne peut pas renverser ce résultat j'ai déjà indiqué la semaine dernière qu'on pouvait avoir des phénomènes de concentration des trajectoires donc on ne peut évidemment pas renverser le sens du temps tout tout va à un point en temps fini enfin des ensembles entiers des ouverts entiers vont à un point en temps fini alors donc si il y a ce phénomène on ne peut pas renverser le sens du temps alors que dire de plus là-dessus il existe un unique flow oui alors je disais l'unicité oui alors au moins formellement vous voyez si vous prenez deux solutions x1 moins x2 vous prenez la norme au carré ça ça fait plus deux fois b de x1 moins b de x2 scalaire x1 moins x2 donc voilà égal à zéro et donc vous en déduisez vous en déduisez que d sur dt grâce à l'inégalité qui est là-bas de x1 moins x2 sur dt de x1 moins x2 en norme au carré et majoré par c'est zéro fois x1 moins x2 au carré donc un magnifique grand val qui vous assure l'unicité donc tout ça sont des choses bien connues bon qu'est-ce qu'on sait d'autre là-dessus donc on a ces informations de presque dérivabilité ce que l'on voit aussi c'est que db plus la dérivée de b plus db transposé c'est-à-dire la partie symétrique de la matrice dérivée de b est une mesure bornée donc ça ressemble à bv c'est pas tout à fait bv donc quand je dis bornée c'est localement bornée lorsqu'on est dans rd bon quand vous avez une dérivée quand vous avez des dérivées qui sont essentiellement positives même si c'est au sens matriciel et que c'est la dérivée de quelque chose qui a eu une borne c'est automatiquement une mesure bornée donc il suffit de faire une intégration par partie en observant que si je prends db tilde plus db tilde d'a transposé parce que les c0 fois l'identité on s'en moque si je regarde appliqué en xi xi ce qui évidemment est positif donc il suffit de savoir que pour chaque xi disons de norme 1 pour chaque direction cet objet là qui est positif qui dépend de x est une mesure qui est bornée en x bon il suffit d'intégrer contre une fonction contre une fonction test de disons positive à support compact pour avoir l'aspect localement borné vous intégrez ce bazar là et donc vous voyez que vous pouvez intégrer par partie il vous reste un truc qui donc ça c'est positif donc ça c'est positif et ça va se majorer vous faites passer les dérivés sur phi et ça va se majorer par c fois l'intégrale de gradient phi fois b tilde juste par intégration par partie bon gradient fluence en moque c'est une autre constante et si ce n'est que c'est quelque chose qui est sur une certaine boule de rayon rz r qui est 0 qui dépend de phi et l'intégrale de b tilde et j'ai supposé que b tilde était dans l'infini log par exemple ce qui est en fait une conséquence du fait que cette application soit définie en tout point x et soit et là vous voyez que vous avez juste besoin de l1 bon donc c'est du simili bv alors est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus oui sur les régularisations et j'aurai fini l'introduction alors quand on regarde les opérateurs monotones il y a une régularisation particulière qui est très très agréable qui n'est pas forcément la plus naturelle si on pense à une équation de transport donc je la mentionne par acquis de conscience c'est donc b tilde lambda qui est b tilde qui est i plus l'identité plus lambda b tilde moins 1 donc la résolvante je vais mettre un epsilon ici pour être cohérent fois b tilde epsilon positif ça c'est la régularisée de Yoshida ce n'est pas forcément la plus commode et si vous voulez une régularisation de b epsilon évidemment vous avez rajouté c0 fois l'identité et donc b epsilon c'est b tilde epsilon moins c0 fois l'identité bon c'est pas forcément la plus naturelle du point de vue d'une équation de transport elle a de bonnes propriétés par rapport au flot donc elle a quand même de bonnes propriétés par rapport à son transport mais je ne vais pas rentrer là-dedans on s'en moque complètement et puis en plus avec le décalage par c0 fois l'identité c'est pénible mais en fait je veux avoir des choses qui soient stables par n'importe quel type de régularisation et de ce point de vue-là évidemment vous pouvez prendre votre processus de régularisation favori donc avec un rho qui est positif ou nul et une normalisation de rho pensez à support compact si vous en avez envie comme je n'ai fait aucune hypothèse sur la croissance à l'infini ça vaut mieux et que dire d'autre et puis que rho epsilon évidemment c'est 1 sur epsilon d rho 2 points sur epsilon alors on a un unique flow comme ça et le B epsilon il est régulier donc il y a évidemment un unique flow il faut pousser pour vérifier que ce flow-là converge bien vers le flow alors que c'est complètement classique dans le cas de Yoshida bon il faut il faut aller vraiment fouiller la vieille théorie des opérateurs monotones pour comprendre pourquoi il y a la convergence au sens des graphes donc les résolvents convergent donc les équations différentielles convergent on va revoir ça puisqu'on va en avoir besoin pour l'analyse des équations de transport bon donc ça c'est c'est un détail donc voilà alors toutes ces régularisations préservent l'inégalité de monotonie c'est évident pour Yoshida c'est fait pour ça préserve la monotonie et pour une régularisation par exemple par convolution il suffit de convoler cette inégalité donc c'est absolument automatique b de x moins z moins b de y moins z scalaire x moins y qui est bien entendu x moins z moins y moins z donc par définition ça c'est positif c'est c'est b tilda allez hop ça c'est positif et évidemment vous reconnaissez là l'inégalité de monotonie pour b tilda et p bon donc trivialité on commence doucement bien donc les préliminaires sont terminés on passe tout de suite à l'analyse de l'équation de transport dans un cas qui est pourtant totalement classique j'ai dit que je traité en parallèle des équations du deuxième ordre je vais quand même indiquer les hypothèses sur les coefficients donc a égale un demi de sigma sigma transposé sigma étant les petits donc disons des hypothèses tout à fait raisonnables et minimales et quand je parle de raisonnables c'est que j'ai aussi en tête l'équation différentielle stochastique d x plus b de x d t égale sigma un demi oui c'est bon sigma d w t ou w t ou mouvent brodien et là aussi il existe un unique flow continu en x en fait e le derrière pour tous les alpha strictement plus petit que 1 et j'ai déjà indiqué que même si b est égal à 0 c'est une belle question de proba pour savoir si le flow est un flow l'épistien d x t ou d x bon je ne vais pas forcément mettre toujours les petits t en indice donc ce que cela veut dire c'est que on a de part les cas classiques un candidat naturel donc je vais regarder ces équations puis je vais regarder les équations dual donc plus équations dual je vais écrire ce qui n'est rien d'autre alors l'équation dual vous changez le signe de du sur du t vous changez vous intégrez par partie ça fait moins moins et puis si vous voulez une équation qui soit qui avance dans le temps comme la précédente lorsque vous changez le temps la bonne équation dual c'est donc d f sur d t moins divergence de b f égal à 0 et dans le deuxième cas c'est dans le cas du deuxième ordre c'est moins divergence de b f moins une cochonnerie il ne faut pas se leurrer puisque c'est quand même une dérivée seconde d'un truc les f ne seront pas très réguliers on a envie d'avoir des mesures et il peut y avoir des mesures puisque vous êtes dans des situations où vous pouvez avoir des phénomènes comme je l'ai montré la semaine dernière de concentration donc vous pouvez avoir un f qui est une masse de Dirac le ij il continue donc ce que vous avez là c'est que vous pouvez avoir une masse de Dirac donc c'est dérivée seconde d'une masse de Dirac c'est pas c'est quand même un objet assez singulier bien égal à 0 donc on parlera de ça plus tard avec tous les problèmes que ça pose puisque je viens je l'ai indiqué la semaine dernière on peut avoir des phénomènes de concentration dans ce cas là penser fonction monotone en dimension 1 c'est un truc qui est croissant et pensez à à la fonction heavy side 0,1 les points qui sont là ils ne bougent pas et tous les points qui sont ici la vitesse est nulle et tous les points qui sont ici ils sont poussés vers la gauche à vitesse 1 donc ils finissent toujours ils finissent tous par tomber en 0 donc tout l'intervalle 0 au bout du temps 1 ils se retrouvent en 0 donc ça fait une masse de Dirac cette équation correspondant à la loi on est parti si on a mis toutes nos particules entre guillemets sur l'intervalle 0,1 en temps 1 elles sont toutes en 0 donc en temps 1 il y a l'apparition d'une masse de Dirac ça c'est un peu embêtant c'est un peu embêtant de temps en temps j'écris grand B de temps en temps j'écris petit B vous aurez compris que c'est la même chose ça c'est un peu embêtant parce que le B il n'est pas continu et le F c'est une masse de Dirac donc on ne sait même pas ce que ça veut dire bien ok alors deux équations non conservatives l'inégalité qui est là ouais et puis j'aurai je voudrais quand même m'indiquer ici que l'on sait que x de t est de x1 moins x de t est de x2 je suis sur un intervalle borné et majoré bon enfin je ne vais même pas dire et majoré par e puissance c0 t x1 moins x2 ok donc ça c'est dans le cas déterministe et dans le cas stochastique allez je vais mettre des carrés ça serait mieux et bien dans le cas stochastique vous avez la même chose mais avec une espérance et le problème le problème du flot lepsitien que je mentionnais c'est de savoir si uniformément en T vous avez ce caractère lepsitien presque sûrement ce que vous savez c'est que étant donné T vous avez presque sûrement l'inérité qu'il faut mais le presque sûrement il faut l'échanger avec le T et ça c'est un problème bon on n'en a pas besoin pour l'analyse qui est là mais on s'attend au moins formalement puisque c'est comme ça que ça se passe dans le cas classique à ce que on trouve une solution avec u de x de t égale je vais mettre l'espérance entre guillemets pour la deuxième équation sachant que évidemment je complète ces problèmes sur 0 grand T avec une condition initiale pour l'instant je ne précise pas la classe dans laquelle on prend la condition initiale et donc je vais écrire l'espérance de u0 dans le cas stochastique sinon c'est simplement u0 de x de t et de petit x et je rappelle la condition initiale en notant grand x de petit t et de x le flow que l'on a dont on dispose bon une fois qu'on a dit ça on se dit ça c'est un candidat pour les solutions donc il y a pas mal de gens même qui sont allés regarder du côté des je pense à Denis Thalé et d'autres sur des problèmes liés à la propagation du chaos mais l'ingrédient de base sont des équilibres comme ça et qu'il faut absolument maîtriser Jabin Denis etc l'ingrédient de base est celui-là et la manipulation des ODP associés en toute généralité présente de minuscules difficultés si le premier cours on ne commence pas par le problème le plus difficile donc en quel sens on a une solution de l'équation est-ce que ce sens assure l'unicité puisque à ce moment-là l'existence est fournie entre guillemets par la formule alors on a très envie maintenant si on parle à des classes de solutions on n'est vraiment pas dans les dans les deux branches des équations de transport que j'ai mentionnées j'ai vraiment expliqué pourquoi il y avait deux branches on n'est pas du tout dans la branche LP parce que parce que la mesure de l'Ebeg disons de l'intervalle dans son exemple vous donnez se retrouve être une masse de Dirac donc il n'y a absolument pas les notions de presque partout sont extrêmement dangereuses puisque un point peut contenir toute l'information de tout le flot donc on doit vraiment être dans des formulations où c'est quelque soit x pour ne pas être gêné par une masse de Dirac donc ça veut dire la seule manière de penser quelque soit x à partir de maintenant je vais réfléchir dans le cas périodique pour éviter tous les problèmes à l'infini c'est de dire que je prends un u0 qui est continu et d'après ces inégalités j'en déduis qu'au moins cette formule est continue en x et en 10 bon le temps ça ne découle pas de ça ça découle de propriétés de ces flots c'est pas très compliqué donc unique flot ouais ça c'est la dépendance en x et je devrais dire que le flot il est au moins continu en t et x comme ça ça couvre tous les cas il y a du presque sûr dans le cas stochastique donc u est continu on voit d'ailleurs que si u0 est lipsitien double 20 infinie c'est lipsit ça entraîne que u est lipsit en x uniformément en temps dans le cas déterministe on en déduit que u est lipsit en x et t à cause de l'équation si on a l'équation b est localement borné gradient u est borné donc du sur dt est borné dans le cas du second ordre c'est même pas vrai donc ce qui est beaucoup de régularité on a envie de dire je mets un point d'interrogation que du sur dt plus b gradient u est égal à 0 je pourrais mettre même point d'interrogation pour la deuxième pour la deuxième ligne en fait je reviendrai dans la deuxième ligne et ça si u est continu on peut définir ça au sens de distribution u continu ça a du sens pourquoi parce que b gradient u on peut l'écrire on peut l'écrire divergence de bu moins divergence de b fois u bien ce bout là u est continu b est localement borné au sens des distributions ça ne pose aucun problème celui-ci u est continu et puis ça c'est une mesure c'est une mesure parce que la divergence de b c'est la trace de la partie symétrique de la dérivée de b donc je n'ai pas dit que b était non bv j'ai dit que db plus db transposé était une mesure bornée donc ça veut bien dire que la divergence de b est une mesure bornée localement donc ça a un sens bon mais à nouveau on va se douter que ce n'est pas le bon point de vue de prendre des équations au sens des distributions on va se douter que ce n'est pas le bon point de vue si on regarde le cas du deuxième ordre parce que si on regarde le cas du deuxième ordre on a envie de commencer au moins formellement à rentrer un di de aij dju alors bon le le aij dju enfin on va se douter on va oui ça reste pas clair en tout cas si u est continu bon il faut encore continuer un peu à écrire les choses et donc on va écrire ça un dij de aiju moins un di de dj aiju et là maintenant tout a un sens parce que u est continu parce que dj aij si sigma et Lipschitz a et Lipschitz donc ceci a un sens parce que les a sont Lipschitziens bon maintenant si on prenait un truc non dégénéré on n'aurait pas besoin de supposer Lipschitz pour avoir un flow on n'aurait besoin que de a continu on ne saurait pas donner un sens à l'équation sans se servir de la régularité elliptique pas avec simple simple donc on sent bien qu'écrire les équations de distribution il faut regarder des cas c'est pas très agréable bon c'est possible mais c'est pas très agréable en fait il y a même pire c'est que même si on sait écrire les équations sans distribution c'est qu'est-ce qu'on en fait après l'unicité n'est pas claire sans supposer que B soit continu si B est continu il n'y a pas de soucis donc l'unicité des solutions non déprime je pense que c'est vrai mais quand je commence à faire des démonstrations ça devient d'une complexité effroyable pour un truc qui ne devrait pas l'être parce que c'est quand même un flot absolument parfait et donc une manière de penser à ça c'est de changer de point de vue et se dire quand on a la continuité et on a le principe maximum il y a les solutions de viscosité bon donc on va donner un sens au sens des solutions de viscosité il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas exactement ce sera cousin germain on n'est pas exactement dans le cadre canonique d'application des solutions de viscosité sinon je ne ferais pas un cours là-dessus si c'était juste l'application directe mais enfin on n'en est pas loin je répète c'est le premier cours pourquoi ne peut-on pas appliquer instantanément les solutions de viscosité c'est à cause de la discontinuité des discontinuités de B B n'est pas continue donc la petite difficulté c'est que B ne soit pas continue et donc bon je ne vais pas faire deux heures sur les solutions de viscosité de ce bazar mais vous savez je vais oublier les dérivés en temps pour qu'on se concentre non je ne vais quand même pas faire ça donc supposons que définir des solutions de viscosité c'est définir des sous-solutions pour définir des sous-solutions on prend des fonctions de tests régulières par exemple allez c'est infini on regarde U moins phi et si U moins phi a un maximum local en X0 T0 T0 strictement positif en 0 on a la condition initiale alors on remplace les dérivés de U par celle de phi puisque en un point de maximum les dérivés sont égales enfin on s'attend à ce qu'elles soient égales je mets entre parenthèses moins Aij Dij phi en X0 T0 négatif ou nul alors le négatif ou nul de quoi il vient il vient dans le cas du second ordre c'est qu'en un point de maximum d'une fonction les dérivés de seconde sont négatives donc ça veut dire que la dérivés de seconde de U est inférieure ou égale à la dérivés de seconde de phi on s'attend à ça donc moins Aij Dij comme A est une matrice symétrique on s'attend à ce que moins Aij Dij U soit plus grand que moins Aij Dij phi et donc si on a une solution ça en obtient inférieur ou égal à 0 bon d'habitude dans les solutions de viscosité quand je mets le Aij ici bien entendu c'est Aij de X0 T0 tout se passe au point X0 T0 donc là on a envie de dire B2 X0 T0 à part que je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas continu alors on sait depuis pas mal de temps dans la théorie des solutions de viscosité que quand on a des phénomènes discontinus d'habitude c'est plutôt pour les solutions enfin c'est comme ça que ça avait été fait mais d'ailleurs il y en a un qui a trempé là-dedans il y a une éternité c'est on sait qu'il faut relâcher l'interprétation de l'équation en prenant toutes les valeurs proches possibles et comme c'est inférieur ou égal à 0 pour avoir le plus de latitude possible pour attraper des solutions on prend la plus petite possible donc ce que cela veut dire c'est que l'on va mettre ici un B de Y et de T ça c'est une expression je mets une parentale une accolade devant et je prends la limaf de cette expression quand Y tend vers X0 et T tend vers C0 bon curiosité ça va pas plus loin que ça alors cette présence d'une limaf qui relâche l'imprécision d'une valeur ponctuelle présente l'intérêt d'avoir toutes les propriétés de stabilité que l'on peut espérer j'y reviendrai dans un instant en tout cas ça nous fait une notion de solution qui est directement inspirée du cas discontinu dans les solutions de viscosité il y a dans la théorie classique des solutions de viscosité des résultats sur la discontinuité des coefficients mais ces résultats ne sont pas forcément totalement concluants dans ce cas-là je n'ai pas l'impression d'après ce dont je me souviens que l'on puisse les appliquer directement c'est de toute façon très simple à s'en servir pour démontrer l'unicité sous solution sur solution vous remplacez max et négatif ou nul par min et positif ou nul et solution c'est être à la fois sous et sur solution bon donc le théorème c'est plus une proposition qu'un théorème enfin bon peu importe théorème c'est que un il existe une unique solution de viscosité du problème que ce soit la première équation de transport ou dans le cas du deuxième ordre bon de plus U égale espérance entre parenthèses de U0 de X2T et de X bien entendu U et comme on s'y attend et l'ipsi de son ce qui on en déduit que U est l'ipsi de son X et ça peut se démontrer directement trois petits points ça c'est un détail quatre U est bien solution de l'équation au sens des distributions et je ne sais pas démontrer sans hypothèse supplémentaire la réciproque dans le cas du deuxième ordre c'est-à-dire qu'une solution de l'équation est la solution de viscosité ou de manière équivalente est la formule donc une petite curiosité et le problème c'est que les solutions au sens des distributions c'est plutôt des intégrations par partie c'est plutôt de travailler dans L1 ou dans L2 ou des choses comme ça et ça ne marche pas du tout là parce qu'il y a des phénomènes de concentration donc la difficulté ce n'est pas simplement un amusement c'est qu'il y a vraiment une petite difficulté conceptuelle donc je ne sais pas c'est une question question amusante bon si vous avez l'impression d'oublier autre chose la remarque c'est que on verra aussi que c'est les limites de régularisation je n'ai pas envie de le mettre donc je n'ai pas envie de le mettre dans un résultat et bon et d'ailleurs si je regarde le cas stochastique que je prends une régularisation générale c'est peut-être possible de démontrer la convergence la convergence directement sans sans faire tout le bazar que je fais mais ce n'est pas si simple que ça à cause des discontinuités et le fait que le flot est en dégénéré il peut y avoir des phénomènes de concentration etc donc il faut vraiment gérer ça en même temps on s'y attend on a un unique machin lorsqu'on a régularisé et à la limite il y a un unique machin mais c'est comment comment les raccorder comment justifier le passage à la limite tout est faisable donc c'est certainement faisable de faire des démonstrations directes ça sera un sous-produit de la démonstration ça sera un sous-produit très simple de la démonstration bon on va y aller qu'est-ce que je vais effacer donc je vais garder les trucs ça on n'en a pas besoin la notion de solution on n'en a pas besoin je vais directement regarder l'existence l'unicité pourrait être faite directement sur la méthode de Perron mais je ne veux pas du tout faire ça je vais avoir une approche un peu plus constructive justement à cause de ces histoires de régularisation de B non non la régularisation les régularisations par convolution ça sert pratiquement à rien mais c'est assez naturel parce que c'est les comme je le disais la semaine dernière c'est les deux branches la branche LP on aura tendance à régulariser les solutions et dans la branche dans la branche c'est plutôt le B qu'il faut régulariser et c'est naturel de faire cela alors donc démonstration une démonstration possible il y a plein de démonstrations possibles c'est un c'est de régulariser le problème donc je prends un des B epsilon vous pouvez prendre Yoshida vous en avez envie on va penser pour être précis on va penser régularisation par convolution et j'ai une solution je vais écrire les choses dans le cadre des terminiistes pour et avec B epsilon ok je sais tout ça bien qu'est-ce que je vais dire d'autre là j'ai une unique solution qui est régulière bon notez que quand je prends un sigma si vous voulez la régularité il faut aussi régulariser le sigma sinon vous n'avez pas vous avez une régularité plus limitée donc c'est mieux de régulariser le sigma mais je n'en dis pas plus l'inégalité qui est ici étant comme on l'a déjà vu uniforme en epsilon ce que vous voyez pardonnez-moi c'est d'ailleurs U epsilon c'est un U0 de X epsilon le flot associé bien vous avez l'inégalité de l'ipsitz uniforme sur les flots donc ceci est l'ipsitzien en X uniformément en epsilon et T ça c'est pourquoi c'est parce que B epsilon satisfait la même inégalité avec le même C0 on l'a vu tout à l'heure puisqu'on a vu qu'au niveau des tildas lorsque j'ai ratouté c'est 0 fois l'identité on gardait la monotonie alors l'ipsitzien là je dis j'ai pas supposé que 0 était l'ipsitzien c'est idiot ça donc en tout cas j'obtiens la continue en X uniformément en epsilon et T c'est à dire uniformément continue en X uniformément en epsilon et T bien entendu les U epsilon sont bornés par le max de U0 de sorte que j'ai une famille de fonctions continues qui est relativement compacte à ce qu'on y a Arzela donc compacité j'en prends une sous-suite j'oublie le N tant qu'on n'a pas l'unicité je prends une sous-suite qui converge uniformément vers U et là c'est évidemment le jeu habituel des solutions de viscosité qui assure que U est solution de viscosité alors l'aspect sous-solution pour ceux qui ne sont pas des pros de la théorie des solutions de viscosité c'est qu'on part on veut vérifier quelque chose en un maximum local et on peut le rendre sans problème strict en X0 T0 comment on le rend strict il suffit d'ajouter à phi epsilon fois X moins X0 au carré plus T moins T0 au carré par exemple ou à la puissance 4 si vous avez des termes du deuxième ordre donc le strict n'est pas un problème maintenant si U epsilon plus exactement U epsilon n converge uniformément vers U cela entraîne par un lème ultra classique que U epsilon moins phi va avoir un maximum local en X epsilon T epsilon qui converge vers X0 T0 j'écris maintenant l'équation j'ai le U epsilon irrégulier phi irrégulier j'ai une équation qui est D U epsilon en X epsilon T epsilon plus B epsilon de X epsilon T epsilon gradient U epsilon mais en un point de maximum les dérivés coïncident et donc j'ai défi plus tout ce bazar-là en ce point-là ça vaut exactement zéro dans le cas du deuxième ordre il y a déjà le changement de signe avec la perte de l'égalité avec négatif ou nul donc les phi sont réguliers tout ça ça tend vers des phi sur des t de X zéro T zéro ça c'est bon gradient phi ça tend vers gradient phi de X zéro T zéro les b étant bornés vous voyez que je peux vraiment penser que ça c'est gelé mais j'ai le b epsilon de X epsilon T epsilon donc je ne peux pas dire qu'ils tendent vers B2 X zéro T zéro puisque de toute façon ça n'a pas de sens mais en revanche si vous pensez à la convolution vous en déduisez facilement que ici vous avez l'inégalité avec la limaf sur les Yt qui tendent vers X zéro T zéro et Ys qui tendent vers X zéro T zéro de B2 Ys gradient phi de X zéro T zéro et donc inférieur égal à zéro même chose avec le second membre alors ça de quoi ça vient ça pensez à la propriété de convolution vous avez un point on pensez que P est le vecteur gradient phi au point X zéro T zéro tous les autres vecteurs seront celui qui est là est très proche donc c'est pareil vous êtes en train de regarder P scalaire B bon voilà cette fonction vous la regardez en quel point vous la regardez en un point X epsilon moins z ouais X epsilon moins z bon j'oublie les T epsilon c'est vraiment pas gênant ouais je peux le mettre au point on est c'est pas très grave rho epsilon de z voilà vous avez ce truc là vous pouvez pas passer à la limite bien certainement ce que vous pouvez dire c'est que ceci c'est supérieur à l'inf de P scalaire B sur tous les points Y S tel que S moins T 0 soit plus petit que T epsilon moins T 0 et les points Y ils sont distants de X 0 de combien ils sont distants de la distance de X epsilon à X 0 et du support de Z donc du support de rho donc ça vous dit aussi que les X epsilon moins X 0 est majoré par X epsilon moins X 0 plus epsilon fois la taille du support de rho disons epsilon si rho est supporté dans une boule de rayon 1 bon je prends beaucoup de temps pour expliquer une trivialité vous avez cette inf quand vous faites tendre epsilon vers 0 les arguments enfin l'ensemble des points de minima convergent vers T 0 X 0 et donc ceci quand epsilon tend vers 0 tend vers la limaf voilà pourquoi la limaf apparaît naturellement et voilà pourquoi je voulais faire ce petit calcul pour montrer pour les non experts sur les sources de viscosité que lorsque vous voulez une notion qui est stable il faut prendre et que vous avez discontinuité il faut prendre des limaf bon donc ça c'est on a torché l'existence l'unicité l'unicité là encore je ne vais pas reprendre toute la théorie des solutions de viscosité qui est élémentaire mais quand même ça prendrait beaucoup de temps donc là on a fait l'existence par régularisation le deuxième point c'est l'unicité alors la technique du ciné c'est l'unicité consiste je vais oublier la dépendance temporelle pour expliquer le coeur de l'affaire consiste réellement à regarder si vous avez u et v deux solutions à regarder u de x moins v de y moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré bon u de x et de t moins v de y et de t la variable temporelle ne pose pas trop de ne pose pas trop de problèmes je vais quand même la rajouter et puis là je vais mettre un épuissance c mt il va falloir choisir m convenablement je prends un point de maximum x 0 y 0 et un t 0 strictement positif bon s'il est atteint en 0 c'est un cas on a les conditions initiales et on conclut très très simplement c'est le seul cas qu'il faut regarder je ne veux pas faire la démonstration en entier je veux simplement indiquer le point essentiel on se sert des solutions de viscule des définitions c'est le même temps donc là j'accélère un tout petit peu et on va avoir un m fois et puissance mt c'est la dérivée temporelle qui est là de x moins y carré sur epsilon il y a le 2 reste il y a un m les parties du deuxième ordre c'est les extensions au deuxième ordre je n'en parle pas je me concentre sur la partie en b vous allez avoir d'un côté la limaf je ne vais pas écrire ouais allez y s donc b de y 1 s 1 j'écris le le résultat moins b de y 2 s 2 ah pardonnez-moi je suis mes notations sont malheureuses donc x prime y prime s 1 s 2 je vais garder ça alors x prime tend vers x 0 y prime tend vers y 0 s 1 s 2 tend vers t 0 donc ça facteur du gradient de phi en fait c'est la limaf pour sursolution j'ai dit on renverse ces signes et j'ai oublié de renverser un signe j'ai dit on remplace max par min le négatif par positif et j'ai oublié que bien sûr il faut remplacer la limaf par la lim sup tout d'ailleurs je ne l'ai pas noté donc je précise ceci donc bon limaf moins lim sup ça fait un limaf du tout c'est pas tout à fait vrai à cause du même s mais c'est un détail le temps là-dedans n'est pas la variable importante scalaire scalaire quoi scalaire le gradient de phi c'est-à-dire x 0 moins y 0 il y a un N puissance MT qui flotte divisé par epsilon bon et tout ça c'est négatif ou nul voilà ce qu'il provient de la formulation des solutions de viscosité vous voyez qu'en termes de limaf vous pouvez changer le x 0 moins y 0 ici par x prime moins y prime ça ne change rien donc je le répète donc là vous avez x 0 y 0 c'est la même chose de mettre comme il y a la limaf x prime moins y prime divisé par epsilon ça ne change rien les b sont bornés donc ça ne change rien donc une fois que vous voyez lorsque vous voyez ça vous voyez que cette quantité d'après la propriété importante enfin l'hypothèse cruciale vous l'appliquez en x prime y prime avant la limaf ça vous fait supérieur à moins c 0 x prime moins y prime au carré etc fois mt divisé par epsilon pardon je n'ai pas compris non non ça c'est la définition je suis à epsilon c'est la définition divisé par epsilon mais epsilon est fixé donc on est à epsilon fixé et on fera tendre epsilon plus tard vers 0 mais là les mains on s'en fout que epsilon soit tout petit donc je peux changer ici x 0 par x prime là dedans donc ceci est supérieur en passant à la limite à moins c 0 fois x 0 moins y 0 au carré sur epsilon fois y puissance mt pourquoi parce que c'est supérieur ou égal je garde une j'écris l'étape intermédiaire à la limite sous les mêmes sous les lèmes les mêmes quantités de moins c 0 x prime moins y prime au carré sur epsilon oui fois y puissance mt qui flotte partout bon ben là epsilon fixée c'est l'immun phton vers ce que je viens d'indiquer et donc on est supérieur à ça donc le résultat est le même que si j'avais un B lepsitien parce que c'est juste le bon signe c'est à dire que la formulation la formulation des solutions de viscuité elle marche trivialement enfin l'unicité marche trivialement parce que la semi-monotonie est juste le bon signe qui remplace le caractère lepsitien voilà et la discontinuité ne pose vraiment pas de problème donc je dirais pour un pro des solutions de viscuité c'est une démonstration qu'il comprend en 30 secondes c'est ça le point essentiel donc évidemment il faut savoir quelque chose mais en général ça sert de savoir quelque chose bon donc je me doutais qu'avec une banalité comme ça il y aurait une réflexion perfide de François mais entre les masques et le fait que chaque année j'ai un an de plus je les entends de moins en moins les fais-nous profiter de ton humour fatigué pardon non j'entends rien avec les masques c'est épouvantable tu disais quoi François pour une fois bien alors donc voilà l'unicité d'où elle vient je vous rappelle le caractère l'unicité en x je n'en parle pas on l'a déjà abondamment vu et puis ça découle de la formule alors pour la formule on va réfléchir un petit peu autrement c'est ce que je ce que l'on vient de voir avec la convergence des régularisations ça s'applique en particulier à x-epsilon rappelez-vous x-epsilon est solution de l'équation de transport le grand x est solution de l'équation de transport donc si j'ai analysé l'équation de transport je sais tout de suite que x-epsilon converge uniformément en x-t quand epsilon tend vers 0 vers une unique limite grand x du point de vue des probabilités je n'ai pas cette convergence c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué ce que je vais pouvoir en déduire c'est une convergence en loi mais là on a une convergence uniforme des flots après la théorie des opérateurs monotones l'astuce de l'astuce de Minty assure que c'est la solution je n'ai pas envie de me taper toutes les vieilleries sur les opérateurs monotones l'identification une fois que vous avez la convergence est une trivialité alors on identifie x comme étant le flot associé à b mais pour pouvoir se servir de l'astuce de monotonie donc penser à des choses monotones pour pouvoir passer à la limite il est bon de savoir que les x epsilones convergent donc là on a toutes les convergences qu'il faut et donc là on se sert c'est une conséquence dans le cas dans le cas stochastique c'est beaucoup plus long donc on a la convergence en loi grâce à l'EDP et on va en déduire mais en fait on a même de la convergence presque partout presque sur en se servant d'une idée qui remonte à qui remonte à bismuth et qui moi j'ai toujours appris je le cite toujours parce que j'ai trouvé que ça c'était une très belle idée quand on ne maîtrise que des convergences en loi de passer à la convergence presque sur par doublement de variables et si on sait faire si on sait passer à la limite sur l'équation sur l'équation doublée en variable c'est-à-dire passer en faire des convergences en loi sur x de tx x epsilone de ty une telle convergence en loi assure en fait la convergence presque sur donc ça c'est une très belle astuce dont je me suis servi dernière fois je m'en suis servi c'est dans le cours et c'est expliqué en détail dans le petit bouquin qu'on a fait avec Claude sur les les solutions d'EDS avec des avec des des champs irréguliers là c'est un peu plus simple il est beaucoup plus régulier que ce que l'on faisait quant au doublement de variables c'est aussi le doublement de variables des solutions de viscosité mais l'équation doublée de variables c'est une équation qui est en d grand u sur dt plus b de petit x gradient x u plus b de y gradient y u alors le terme du second ordre est plus compliqué c'est un aij de x y dij de u où a c'est un demi de sigma de x sigma de y sigma transposé de x sigma transposé de y donc ça c'est l'équation double variable c'est ce que vous obtenez avec la formule de Lito c'est la même chose tout ça et cette équation là si on a géré l'équation ce genre d'objet est en général assez dégénéré et c'est naturel parce que grosso modo les deux processus partagent le même brownien donc c'est évidemment un processus qui est dégénéré il n'y a pas beaucoup de nourris mais comme on ne s'est absolument pas servi de la non-dégénérescence le caractère lipidien est préservé partout donc on a instantanément qu'on a aussi la convergence pour l'équation doublée c'est-à-dire la convergence en loi pour le processus doublé et il y a cette astuce qui permet d'en déduire la convergence presque sûre bon donc on a la convergence vers le flot je saute sur le fait que qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre que la solution associée à B et c'est une astuce de monotonie qui permet de faire ça bon donc là on a vérifié vous avez indiqué les grandes lignes de la vérification de la formule solution de l'équation dans des primes c'est aussi c'est aussi pour ça que je faisais la régularisation parce que je ne veux pas démontrer que la solution de visibilité ou la formule et solution n'en dépriment c'est probablement pas facile de le faire directement mais grâce à ce que l'on a vérifié mon problème de nerfs coincés n'est quand même pas complètement résolu donc c'est pour ça que j'ai avalé un doliprane avant le cours et là ça commence à tirer si ça tire trop je m'arrêterai un peu avant la fin ça va mieux mais c'est pas résolu bon alors où en étais-je oui j'étais en train de parler de solution de l'équation dans des primes alors au niveau de l'équation régularisée je repars en arrière et là pour le coup pour le cas stochastique c'est exactement la même chose cela je l'écris par exemple à ce niveau-là u epsilon irrégulier b epsilon irrégulier je l'écris dans la formulation qui que j'ai retenue pour solution au sein de la distribution et là je sais que b epsilon converge dans c'est dans lp il est uniformement borné dans linfini il converge presque partout et en tout cas donc il converge fortement dans lp quel que soit p fini et ça ça converge uniformément pas de problème pour passer à la limite la divergence de b epsilon qui va converger faiblement au sens des mesures vers la divergence de b mais u epsilon converge uniformément vers u donc on a tout ce qu'il faut pour passer à la limite et récupérer une solution au sens des distributions alors la divergence de b epsilon c'est l'argument de tout à l'heure et est une famille de mesures qui est uniforme à enborné donc et et par la théorie de distribution ça converge au sens des distributions vers divergence de b donc ça converge faiblement au sens des mesures vers divergence de b u epsilon converge uniformément vers u on peut passer à la limite il n'y a pas de problème pour les équations du second ordre c'est la même chose puisque de toute façon on avait exactement le même genre de termes qui apparaissait donc j'en déduis en passant à la limite que c'est solution de l'équation au sens des distributions donc vous voyez bien que je ne suis pas en train de dire que la formulation solution de viscosité entraîne directement que c'est une solution non des primes quelque part je me sers de l'unicité je pourrais définir la notion de solution pour des classes plus générales et si je n'ai pas l'unicité j'aurai des notions a priori différentes j'ai déjà indiqué que je ne sais pas si oh put je fais un massacre je ne sais pas s'il y a l'unicité encore plus dans le deuxième ordre mais stricto sensu je n'ai pas fait de démonstration complète dans le premier ordre je me suis convaincu que dans le cas où était B et que T continue ça marchait mais bon je n'ai pas poussé là-dedans et honnêtement je m'en fous un peu parce que je suis très sceptique sur le cas du deuxième ordre et je pense que c'est quand même une question intéressante à cause de ces phénomènes de concentration dont je parlais donc des formulations intégrales qui manipulent la mesure de Lebeg ne me paraissent pas forcément totalement adaptées alors donc ça ça conclut ce que je voulais vous dire sur l'équation directe restent les équations du Hall donc maintenant je passe aux équations du Hall donc je sais déjà que les solutions je ne peux les chercher que dans des espaces de mesure puisque je vous ai donné un exemple où il y a concentration et donc il y a des masses de Dirac qui apparaissent donc c'est pas à peine que j'essaie de faire une théorie dans L1 dans Lp etc ça ne peut pas marcher donc les notions de solution pour ces deux équations ne peuvent être que des fonctions disons continuant pour pouvoir parler de la condition initiale donc mesure moi quand je dis mesure c'est une mesure bornée si on est dans le cube périodique mais là en l'occurrence ça sera toujours des mesures bornées donc je vais mettre un B pour même dans RD je vais prendre des mesures bornées parce que je n'ai fait aucune hypothèse sur le comportement à l'infini donc je ne veux pas rentrer dans les conditions techniques alors les trajectoires ne peuvent partir à l'infini qu'au plus exponentiellement à cause de l'inégalité mais bon mesure bornée ça évitera on peut faire un peu plus général mais ça évitera quelques soucis techniques on peut faire beaucoup plus général mais ça évitera quelques soucis techniques dans RD j'ai négligé de toute façon les considérations à l'infini jusqu'à présent donc la classe naturelle c'est dans MB je mets au sens faible donc déjà l'exemple de concentration m'assure que c'est dans cette catégorie que je dois chercher des solutions et puis là il y a un problème qui nous saute aux yeux c'est qu'on ne peut pas définir des solutions à un sens classique on ne peut pas définir des solutions à un sens classique pourquoi parce que B B fois F n'a rigoureusement aucun sens F est une masse de Dirac peut être une masse de Dirac B est discontinue je ne sais pas comment définir des solutions des équations duales autrement que par simple dualité donc ce que je fais diffère pas mal de l'article de Boussut James et Mancini mais il y a néanmoins dans leur article aussi l'idée que ça peut être utile parfois de définir des solutions par dualité et que c'est une idée qui en fait était déjà présente dans puisqu'il y a un paragraphe enfin une section d'article avec Diperna qui est entièrement consacrée à la dualité même si c'était plus à l'époque un amusement qu'autre chose là c'est une nécessité parce que sinon ce n'est pas comment définir l'équation donc si B est continu on peut définir l'équation au sein de la distribution et évidemment ce que je vais raconter fonctionne et vous le verrez vu la démonstration donc je ne vais pas citer de théorème mais la chose est relativement évidente formellement on s'attend à ce que F de T fois U0 c'est une mesure que je l'intègre contre une fonction continue quelconque je m'attends à ce que ceci soit intégral de F0 fois U de T ou U de T et la solution je vais donner un sens de l'équation 1 je vais mettre une accolade pour dire que c'est l'un ou l'autre des cas ce qui correspond bien à l'intuition que si je probabilise mes conditions initiales comme U0 les valeurs U c'est les valeurs de U0 sont transportées par le flot disons dans le cas des terminiistes pour simplifier et bien si F0 est la loi initiale de X0 f de T et la loi de X de T et ça c'est aussi vrai dans le cadre stochastique donc c'est très très naturel d'avoir cette propriété et ça devient une définition je définis une solution comme cela en quoi est-ce une définition je dois définir c'est à la fois une définition et une formule je définis F à l'instant T par son action surtout des fonctions continues c'est une mesure F de T est une mesure bornée c'est entièrement défini bon on est donc on a défini de manière c'est ça une solution duale et d'une certaine manière l'unicité ça ne veut rien dire puisqu'on a une formule l'existence on définit un truc donc ça existe comment on vérifie que c'est cohérent et qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dedans quand on fait un truc comme ça fondamentalement à des renversements du temps prêt écrire l'équation au sens des distributions quand je prends D F sur D T moins divergence de B F donc je fais une petite parenthèse je vais même omettre la dépendance en T pour qu'on comprenne bien les choses qu'est-ce que je suis en train de trafiquer là-dedans donc j'ai un souci c'est comment définir lorsque F est une mesure divergence de B F bon je ne sais pas le définir au sens des distributions j'ai envie de définir ceci comme étant moins B gradient Phi fois F ça ne m'aide pas dans mon cas puisque B étant discontinu et F pouvant avoir des masses de Dirac j'ai toujours un produit B F donc quel que soit Phi c'est infini c'est pas bon les solutions duales c'est remplacer quel que soit Phi dans C infini par quel que soit Phi dans C tel que B gradient Phi soit dans C si des machins comme ça existent bien entendu alors il y a des D sur DT partout et donc et avec U j'ai exactement fait ça vous allez me dire oui mais c'est pas égal à zéro mais il y a le D sur DT qui compense je vais donc faire une remarque c'est qu'on a la même on a une notion qui est équivalente au moins oui elle est équivalente même sans l'unicité solution une notion de solution équivalente qui consiste à faire une intégration par partie mais en prenant une classe plus grande de solution donc vous voyez l'idée c'est d'absorber dans les fonctions Th c'est des idées qui se rencontrent dans de multiples situations c'est d'absorber les singularités de B dans la définition des fonctions de test il faut néanmoins vérifier qu'on n'est pas en train d'avoir une classe vide de fonctions de test mais ça c'est l'unicité qui nous assure on a une solution équivalente donc ça c'est une remarque utile c'est que là pour l'instant j'ai écrit du sur dt plus b gradient u avec u en t égale à 0 c'est égal à u0 mais j'ai évidemment les mêmes résultats si je mets du sur dt égale g qu'est-ce qu'il faut sur g ? il faut que g soit une fonction continue en x étant c'est la même chose que le problème aux valeurs initiales c'est une équation linéaire avoir un second membre c'est une superposition de problèmes et des conditions initiales c'est comme si à chaque instant vous mettez un g comme nouvelle condition initiale vous superposez toutes les solutions c'est la formule classique donc les démonstrations sont les mêmes les définitions sont les mêmes on a une unique solution de viscosité de ceci ça je vais l'appeler 2 alors maintenant quelle est la formule de dualité donc vous prenez l'équation en f et vous la multipliez par u de grand t moins petit t on va u de t moins s j'écris df sur ds plus divergence de au sens de moins divergence de bf formellement je multiplie par u de t moins s t est fixé ok donc je fais l'intégration par partie premier terme c'est intégrale de f de t u de t pardon intégrale de f de t u 0 l'autre terme je le mettrai au second membre ça fait intégrale de f 0 u de t ok donc maintenant je fais l'intégration par partie un premier signe moins me donne et un deuxième signe moins du t moins s me donne signe plus j'ai donc je ne dis pas égal parce qu'il y a des termes de bord f de s u de t moins s d voilà d d d u sur d t en t moins s intégration par partie plus b gradiant u donc d u sur d t plus b gradiant u en t moins s et ça lorsque j'écris ceci ça fait g donc j'ai ici à quelques erreurs de calcul près moins moins g de x et de t moins s fois f de s et s je peux prendre ceci comme définition je peux prendre cela comme définition en fait ce sont les mêmes à cause de la superposition mais ça c'est plus compatible avec ce que j'écrivais en disant b gradient u de fonctions continues c'est juste pour faire le lien donc ok c'est une astuce c'est raisonnable de procéder comme cela mais par derrière il y a l'idée qu'on a remplacé je me répète les fonctions test dont on se sert pour les formulations distributionnelles par d'autres fonctions test qui absorbent une partie de la singularité c'est dans des idées qu'on trouve dans des contextes un peu différents on est régulièrement on peut être amené à faire des choses comme ça quand on est confronté à des singularités c'est un peu l'idée aussi de certains de certains résultats dans la théorie des solutions de la discordité sur les en homogénéisation on met les oscillations dans les fonctions test donc il y a de multiples interprétations mais je crois que ça c'est quand même un argument très puissant qu'on utilise là de manière très très simple alors il y a quand même un petit truc à démontrer mais ça nous prendra peu de temps ce petit truc à démontrer ce petit truc à démontrer étant proposition le test pour vérifier un test pour vérifier que c'est quand même une notion raisonnable c'est de dire que si j'appelle f' epsilon la solution correspondant à b' epsilon alors là c'est une solution au sens classique tout est très régulier j'ai des solutions régulières alors f' epsilon converge uniformément pour la mesure faible ça pour parler de la convergence uniforme le plus simple sur une topologie faible c'est vous maîtrisez la topologie de la convergence faible avec une distance de Wasserstein par exemple ou de monge qu'on aurait déjà à Wasserstein et il n'y a pas de problème pour parler de convergence uniforme f' epsilon converge ça c'est simplement dire qu'il y a la convergence faible c'est tout et un peu d'uniformité en temps je ne vais même pas détailler ça le converge vers f est-ce qu'il y a quelque chose à démontrer non parce que vous mettez des epsilon partout sauf sur le u0 et sur le f0 et là on est déjà passé à la limite ça on sent que on sait déjà que ça converge vers f0 u2t donc ça c'est précisément dire qu'au sens de la convergence faible des mesures ça converge vers ce qu'il faut bon donc c'est le bon argument on ne peut pas espérer de meilleures convergences on ne peut pas espérer de choses dans L1 toujours à cause de la foutue masse de Dirac et on ne peut pas dire grand chose de plus bon ça ça termine ce que je voulais faire dans ce premier cas on retient qu'il y a eu un emprunt qui pour moi était un peu inattendu et que je n'ai pas vu dans la littérature je dois dire que ce cas-là du semi-monotone je peux avoir loupé quelque chose mais le cas ce cas semi-monotone est un cas où tout le monde se dit oui il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème sur les flots quand on gratte un peu et quand justement on fait des régularisations et des trucs comme ça là aussi on passe un peu on peut en déduire des convergences de schémas d'approximation aussi bien sur les équadifs les équations différentielles stochastiques les EDP etc bon on a on a une structure avec les suffisantes de viscosité donc tout tourne mais le sujet ne mérite pas qu'on y passe non plus un temps fou en fait je me suis replongé là-dedans parce que récemment dans un article de Carver Lagué et Také Souganidis il regardait il refaisait une autre démonstration dans la Tadis encore plus compliquée que la démonstration originale de James Boussu et Mancini donc je n'ai pas très bien compris pourquoi en fait je pense qu'ils ont trouvé cette démonstration épouvantablement compliquée parce qu'ils essayaient de faire quelque chose de plus général qui est toujours cette question j'y reviens encore une fois de H' de gradient phi pensez donc ça c'est mon B pensez H C1 1 convex et phi convex vous pouvez mettre des demi-convexes un peu partout vous pouvez prendre phi demi-convex c'est pareil donc lorsque H' et l'identité H et quadratique ça veut dire un champ de vecteur monotone et on aimerait bien savoir si ce que je vous ai raconté que ça soit sur les flows des EDP etc s'étend à une situation comme ceci ce n'est pas un truc monotone c'est la composition de deux trucs monotones et là j'en ai même rajouté j'ai pris des gradients ce qui est des opérateurs monotones encore plus sympathiques donc ça c'est une question je l'ai ça fait c'est au moins la troisième fois que dans un cours que je mentionne que je mentionne cette question j'aimerais vraiment bien qu'on reconnaître la réponse à cette à cette question donc le seul cas connu c'est le cas quadratique évidemment le cas régulier et en se servant des flows métriques on pense avoir une démonstration avec taquise dans le cas où H est homogène de degré 2 mais bon on n'a pas serré tous les boulons moi je suis sûr que c'est vrai et c'est quand même c'est des équadifs on devrait savoir ça enfin je suis sûr que c'est vrai je pense j'ai tendance à penser que c'est vrai je me rappelle de la réflexion de D. George et qu'il en disait est-ce que c'est une conjecture parce que des gens disaient on allait montrer la conjecture de D. George là ça ne veut rien dire parce qu'il y en avait beaucoup mais néanmoins il y en avait beaucoup mais il a répondu non non c'était pas une conjecture parce que pour que ça soit une conjecture il faut que je me sois convaincu que c'est une forte chance d'être vrai bon comment il se convainquait c'est le mystère de l'esprit de D. George qui était un esprit mathématique tout à fait hors du commun et donc je ne prétendrais pas faire comme lui mais est-ce que je suis raisonnablement convaincu que c'est vrai je ne sais vraiment pas allez baptisons-la conjecture on pourrait dire conjecture de D. George il n'a jamais réfléchi à ça mais je crois que personne ça serait à peu près pareil vu ce que les gens ont pu raconter sur les conjectures de D. George bon en fait c'est dans la dans la littérature vous verrez ce sont des équations différentielles qui sont souvent appelées doublement monotones pourquoi parce que lorsque vous écrivez x point égale moins b de x on va oublier on va oublier les signes mais b c'est h prime de gradient phi de x ou d'un autre opérateur que vous pouvez appeler a de x peu importe et si vous faites si vous écrivez si vous prenez la fonction convexe conjuguée ce que vous avez si L est la fonction convexe conjuguée de de h bien évidemment vous avez que L prime les signes n'ont aucune importance est égale à gradient phi de x et donc c'est ce sont des équations doublement monotones ou doublement non linéaires dans le sens où vous avez une non linéarité sur le x et une non linéarité sur le x point ça ne changera rien l'unicité n'est connue pour des équations doublement non linéaires que dans des cas quadratiques donc on peut se servir des flots toujours au sens de l'école italienne des flots là dedans pour définir des solutions là l'existence n'est pas le problème essentiel c'est l'unicité qui est la question et l'unicité pour les flots ça nécessite beaucoup d'hypothèses en particulier que dans ce cas-là que L et donc H sont quadratiques bon donc je rembobine j'étais en train de dire que en fait nous tous qui sommes intéressés par des équations de type Hamilton, Jacobi, Bellman à cause des jouages en moyen et de l'équation linéarisée et de comprendre ce qui se passe sur l'équation linéarisée on est on est inévitablement confrontés à cette question bon donc ils n'ont pas résolu et en fait ça m'a rappelé ça m'a rappelé que quand j'avais lu je ne sais pas comment c'était tombé entre mes mains l'article de James Boussou et Mancini Boussou James et Mancini je l'avais trouvé très bien cet article et vraiment original etc et je trouvais la démonstration un peu compliquée j'avais fait à l'époque une démonstration et j'ai tout oublié l'article c'était enfoui dans la mémoire l'article de Takis et de Cardial Agui m'a remémoré ce fait là c'est ce que je vais vous raconter maintenant je vais juste mettre en place enfin en tout cas motiver ce dont il s'agit et puis comme en fait il y aura des idées de retournement du temps par rapport à la situation dont on vient de parler du coup je me suis dit mais attends ça veut dire quoi les solutions dans ce sens là donc ils simplifient un peu dans leur article mais c'est pas gênant donc la la belle remarque ça paraît magique la première fois qu'on voit le truc c'est que les équations retournées dans le temps qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire changer le signe de d sur dt en gardant un b semi-monotone que ces équations là sont bien posées mais là pour l'autre branche des équations de transport la branche LP alors pourquoi premièrement c'est que si vous changez le sens du temps ça veut dire quand vous avez un phénomène de concentration vous partez d'une masse de Dirac et le fait qu'il y ait plein de trucs qui soient arrivés ça veut dire qu'en fait vous éclatez la masse de Dirac donc même si vous êtes parti d'une masse de Dirac ça devient un truc qui est plus régulier ça s'améliore en régularité l'inverse d'une concentration c'est plutôt de la dissipation ça a tendance à un peu arranger la sauce ou de la diffusion pas la dissipation diffusion donc bon ça c'est une remarque un peu intuitive deuxième remarque c'est que je vous ai parlé de la divergence de B et que la divergence de B d'après ce genre d'inégalité est minorée c'est une mesure bornée mais surtout elle est minorée alors ça ça peut encore convenir dans le cadre qui nous a occupé parce qu'on a on a fait une théorie ponctuelle avec les solutions de viscosité changer le sens du temps c'est changer le signe de B et donc ça fait divergence de B inférieure ou égale à C et ça c'est le bon signe rappelez-vous le cours d'introduction de la semaine dernière c'est le bon signe pour travailler dans LP donc je ne sais pas comment ils ont eu l'idée ils ont pensé à faire ça en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris c'est comme ça que je vais vous le raconter d'abord cette intuition qu'on évite les phénomènes de concentration puisqu'au contraire on va diffuser les concentrations et le deuxièmement c'est que c'est le bon signe pour la divergence alors je vous rappelle que en toute généralité on ne sait pas si avec une divergence majorée je ne devrais pas plus ou moins divergence de B je devrais écrire divergence de moins B puisque c'est ça le nouveau champ de vecteurs je vous rappelle la question également ouverte indiquée la semaine dernière c'est que si vous prenez un B qui est dans BV et divergence de B majorée est-ce qu'il y a unicité au sens LP formellement vous avez des bornes LP formellement il devrait y avoir l'unicité dans LP on ne sait pas le justifier et on ne sait pas si c'est vrai donc c'est un cas particulier j'en mentionnerai d'autres où on sait parler de cette conjecture c'est dans le cas où moins B enfin où le champ de vecteurs est anti-semi-monotone donc il faut faire attention on a changé le sens c'est un B semi-monotone on prend moins B alors c'est un cas oui et non parce que je n'ai pas dit que c'était dans BV ces champs de vecteurs c'est la dérivée symétrisée qui est une mesure bornée bon donc c'est du c'est du SBV du simili BV enfin encore que SBV il y en a plein de SBV il y a plusieurs SBV et ils ne veulent pas dire la même chose mais enfin bon ça c'est encore un autre truc ah non non c'est moi qui me trompe c'est ce que Francfort appelle banded deformation je crois BD c'est ça non François non non SBV il n'y en a qu'un il n'y a pas de partie de cantor dans les mesures des dérivées bien jamais trop aimé ces trucs là mais bon que dire d'autre oui donc ok on n'est pas vraiment on n'est pas vraiment dans BV mais c'est cousin germain et puis on sait bien même si c'est pas tout à fait c'est pas totalement clair dans le cas dans le cas d'Ambrosio c'est qu'en tout cas les aspects dérivés symétrisés étaient quelque chose je crois que c'était Benoît et Takis qui avaient fait ou non c'était Benoît et Italo ou c'était Takis et Italo non je ne sais plus Takis et Italo je crois non il y a deux des trois donc j'en avais deux sur trois bons et d'abord quand on est poli on dit Italo et moi alors oui effectivement avez observé que vous aviez observé le fait que dans ces démonstrations c'est la dérivée symétrisée qui est importante néanmoins je ne sais pas dans le cas d'Ambrosio qui traite le cas BV divergence dans L1 et divergence ils ont majoré pour ces problèmes-là mais avec divergence B dans L1 je ne sais pas si BV peut être remplacé par banded deformation je ne sais pas peut-être peut-être c'est évident mais je n'ai vraiment pas tous les détails en tête de la démonstration je ne sais pas alors donc donc on va étudier maintenant dF sur dt et donc plutôt que de changer B en moins B attention je vais changer la formulation des équations c'est que je vais mettre des plus dans les divergences bon ça ne paraît pas le plus important et l'équation dual c'est quoi vous changez les deux signes vous changez les deux signes et puis vous pouvez changer le signe du temps et donc sauf sauf erreur de ma part ça fait du sur dt moins B gradient U donc on va regarder ces équations pour avec B semi-monotone bon je ne vais pas en faire plus maintenant il est 54 et il faut que je soulage un peu mon épaule donc voilà le cas qu'on va étudier la semaine prochaine et j'ai essayé de vous le motiser par ses arguments sur la divergence et sur la concentration séminaire dans un petit moment donc on va on va on va on va on va on va on va